... Membre du jury, orateur, professeur, étudiant et ami, bonjour ! Je me trouvais il y a peu sur mes latrines, mon trône de verre, quand mon visage s'est transformé. Une envie de chanter libéré, délivré, ne s'était pas éprise de moi à l'instant, non, mais un éclair de lucidité pour fendier mon esprit. Je me suis perdu avec ces études juridiques, et me sont apparues deux voies à prendre. Mon choix fut de continuer, d'aller tout droit, à défaut de foncer droit dans le mur, même si passer par le quai 9 ¾ en direction du Poudlard était une idée ma foi fort attrayante. Une seule finalité pour cette voie, le doux sésame, la licence, ce n'est qu'à partir de cette étape-là, vêtue de nos costumes, Macbook et code civil en main, oui, code civil, que nous pouvons nous vanter de véritablement commencer notre parcours juridique. Maître à s'âme, juriste comme jamais ! Nos chers et tendres chargés de TD, je ne veux pas faire mon macro, ni avoir de bonnes notes, enfin, peut-être un tout petit coup de pouce, mais aujourd'hui, je vais appliquer votre méthode. L'étape la plus importante, la définition des termes du sujet. Un juriste est une personne qui étudie, développe ou applique le droit. Il s'agit des praticiens en général, de l'étudiant au professeur. Merci Wikipédia ! Un juriste a connaissance du système, il l'enfonce et sait se faire de la thune dessus. Comme jamais ! C'est une expression de jeunes qui, en manque d'innovation de leur vocabulaire, n'y ont pour meilleure idée que d'aller piocher chez un chanteur qui donnait une unité de mesure au texte chelou. Devenir un juriste comme Jaja, ce n'est pas juste être sapé comme jamais, ou crevé sous sa robe d'avocat en plein été. C'est un titre qui se mérite, c'est atteindre l'impossible, c'est avoir un vain droit administratif ! Les meilleurs sont les privatistes, n'en déplaise à M. Payenne, qui ne cessent de vouloir nous convaincre du contraire, la team privatiste vaincra. Nous vaincrons ! Seul le droit civil peut faire de nous de grands juristes. Préférez-vous devenir un affairiste ? Et bien de vous faire de l'oseille à votre compte, ou travailler pour Pénélope ? Fort de mes références juridiques en béton ou en carton, choisissez ! Regardez la série Suits. Les affairistes n'ont-ils pas toujours les plus belles femmes dans les bras ? Et puis, c'est toujours plus classe de dégainer un code civil qu'un code de la justice administrative. Comme l'OM, allons droit au but. Tous peuvent devenir maîtres dans leur domaine. Et exceller ! Preuve en est ce chanteur. Un maître du domaine juridique, un avocat, un professeur n'attendant que le jour des partiels pour laisser parler tout son sadisme avec, au coin de ses lèvres, son sourire narquois. Faites votre choix ! Ce juriste comme jamais, sa paix comme jamais, toujours dans l'abus, jamais dans l'excès, dans sa robe noire d'avocat ou sous costumes classico, pour gérer, pas besoin d'arriver au cabinet en vélo. Un juriste comme jamais, c'est celui qui se donne les capacités d'aller plus haut. C'est celui qui voit grand jusqu'à en avoir des contrats, à en faire palir et frémir les footballeurs et leurs chèques. Pardon. Ainsi, et pour finir, de façon moins classique, si Paris fut tragique, ma plaidoirie, elle, a été magique ! Wouh !